Yo les gens, c'est Tim Martinez Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Mario et Lapin Crétin Donc ça va être mon avis test Avec ma petite note à la fin Pour ceux qui voudraient me suivre Sur Twitter, tout ça Je le mets dans le lien de la description Et pour mon code ami aussi, pour faire des matchs privés Des sessions privées, si vous voulez, sur Platoon 2 Donc faut pas éviter à mettre un lâcher un petit pouce bleu Et n'hésitez pas, donc voilà Donc je vais vous montrer en fait A peu près tous les modes de jeu, tout ça Par rapport à ce jeu, donc déjà Je vais vous raconter un peu le début de l'histoire Donc que j'ai pas essayé de vous spoiler Donc si vous voulez pas trop spoiler Ne regardez pas Donc alors au départ nous incarnons le petit bippo Donc le petit personnage avec le lapin Là le petit lapin, qui est en fait Voilà, qui est l'invention D'une femme, bon je sais pas le nom En français on sait le nom mais bon J'ai oublié, et donc C'est en fait, voilà on incarne ce petit personnage Au début, et après on va débloquer Mario On va déjà commencer avec Mario Lapin Peach, Lapin Luigi Et après tous les autres personnages vont se Vont se débloquer au fur et à mesure Donc voilà, sauf que voilà Bippo il a été emmené dans le monde De Mario, à cause de la machine A voyager dans le temps Donc il est d'ailleurs au futur du horoscope N'hésitez pas à y aller, c'est super Et voilà Et ils ont mis une affiche de Mario dedans Donc ils vont tous se retrouver dans le monde de Mario Tous les lapins crétins Et c'est pour ça que On commence au début avec les trois personnages Donc voilà Et en fait dans, malheureusement D'à cause de tout ça Il y a un lapin qui s'appelle Spony Donc c'est un petit lapin qui en fait A eu des lunettes, on ne sait pas comment Et qui est tout simplement Bah... En fait quand il flippe Et bah il va transformer tout ce qu'il voit Donc et fusionner tout ce qu'il voit Grâce à la super fusion Donc c'est pour ça qu'il va falloir Après aller sauver Donc le Spony Donc je vais vous montrer les différents modes Donc il y a déjà le QG de combat Qui va permettre de sélectionner l'équipe Donc on a Mario Qu'on ne peut pas changer pendant tout le long Lapin Peach Lapin Luigi Luigi Lapin Mario Peach Lapin Yoshi Et après Yoshi Donc comme vous voyez Chacun a son ordre spéciale Son arme principale Son arme secondaire Sa technique principale Sa technique secondaire Tout ça Donc voilà Donc pour ma part Moi j'utilise Lapin Peach Et Yoshi Sauf que Yoshi Vous allez le débloquer en dernier Donc bon Vous allez pouvoir sélectionner des armes principales Et aussi des armes secondaires Qui vont être très 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 utiles Franchement je vous le dis Donc voilà Après il y a toutes différentes types d'armes Donc je vais pas trop en parler Mais j'avoue que c'est super bien Et après nous avons l'arme de compétence Pour tout augmenter Donc vous voyez que j'ai pas trop utilisé Pour l'instant Luigi Tout ça Mais je vous le ferai après T'inquiéter Donc voilà Après on va continuer Donc il y a En tout je trouve Le petit bémol que je peux dire à ce jeu C'est qu'il y a 4 mondes Et je trouve ça pas hyper long Comparé à tous les Mario Donc voilà Le monde 1 C'est déjà identique On va faire déjà tous les mondes Ce sera plus simple Le monde 2 Tout simplement C'est le désert sorbet Voilà Le monde 3 Tout simplement C'est le monde que j'ai préféré Je vous le dis directement C'est un monde génial Juste époustouflant Fruit Sand C'est super bien fait Et c'est mon monde préféré Franchement je pense Bon moi en même temps J'aime bien tout ce qui fait peur Halloween Tout ça c'est super Et le monde 4 C'est le monde de Vlad Donc après nous avons le Dome Cop Donc pour tout Pour jouer à 2 Grâce à ce Dome Voilà il vous explique Donc voilà pour l'instant je peux pas jouer Mais il faut jouer à 2 Donc c'est bien Vous allez contrôler Chaque à 2 personnages Et c'est un mode super Franchement il est bien réussi Vous allez devoir je crois Récupérer dans des zones Tout ça Et c'est vraiment bien Donc après nous avons le musée Voilà Donc j'ai débloqué Pas trop de trucs pour l'instant Mais il faut que je le refasse encore Des illustrations Tout ça Après nous avons la machine Donc à laver Donc voilà Donc ça ça va permettre en fait De refaire tous les niveaux Où vous voyez vous avez pas réussi Par exemple bien Pour regagner plus de pièces Donc ça c'est un bon Un bon truc Et regardez en même temps Les défis Parce qu'il y a des défis Quand vous avez gagné un mode Vous allez pouvoir y retourner Une bataille Et il y aura un défi de marquer dessus Donc c'est pas mal Donc là c'est pour les amiibo Qui vont permettre de débloquer Toutes sortes de trucs Mais malheureusement Je crois que j'ai que l'amiibo Yoshi Je crois bien Et après normalement C'est déjà Tous les modes Mais c'est pas mal Franchement je vous le dis Alors voilà Comme je vous ai dit Le bémol Le monde C'est vraiment Alors déjà C'est super joli Franchement Les graphismes sont au top Un effet de flou comme ça Je trouve ça super beau Donc après J'ai rencontré quelques petits lags Je vais pas vous mentir Parce que voilà Quelques petits lags Bon parce que la console N'est pas un monstre de puissance Mais bon Et donc voilà J'ai rencontré quelques petits bugs Et voilà Mais pour moi Mon gros point Négatif C'est quand même Franchement Le 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 Les mondes Qui sont pas assez Qu'il y a que 4 mondes Je trouve ça un peu dommage Donc je trouve ça Voilà Un peu dommage Comme je vous ai dit Mais bon après Donc voilà J'ai montré quelques petites améliorations Par exemple Dès qu'on débloque ça Voilà On va vous avoir marqué Donc alors Vous avez bloqué Oui aussi Quelques Plein de capacités Plein de capacités Tout au long de l'aventure Qui est vous allez pouvoir Re-exploiter Vers d'autres trucs Par exemple Vous voyez ça Ça on peut pas encore L'utiliser Donc voilà Vous allez pouvoir exploiter Mais bon ça Après je vous en dis pas plus Donc j'ai essayé d'aller Vous montrer Tout simplement Un combat Donc je vais vous montrer Dans le jardin antique Parce que c'est le plus simple J'ai pas voilà Des bouts d'étaler non plus On va le faire Avec la machine à voyager Dans le temps Donc voilà Donc pour ma note Je vous le mettrai à la fin Mais ce sera une très bonne note Pour ce Mario et la pas crétin Franchement J'ai trouvé ça super Bon voilà Les temps de chargement Qui sont peut-être Parfois un peu long Mais bon après Vu que ça cherche toute la map Tout ça Tous les combats Ça se comprend Mais c'est vrai que c'est peut-être Parfois un peu long Bon là ça va Donc voilà Il y a la cinématique Qui sont hyper belles Que j'ai pas de pouvoir vous passer Parce que c'est le cinématique De début Mais regardez C'est super joli Tout est vraiment magnifique Donc voilà Donc voilà On peut regarder On peut regarder les bippo Nous dit par exemple Des trucs Dès qu'il y a la petite Une petite Truc comme ça Donc c'est vraiment Très complet Les graphismes sont au top Donc voilà Après vous voyez à gauche Les trucs des combats Tout ça Là Donc voilà vous passez Donc voilà Apprends les bases Je vais juste vous montrer Voilà Un truc un peu voilà Un peu normal Donc voilà Par exemple Mario Il va pouvoir tacler Donc il va pouvoir tacler Tout simplement Voilà Je vous montrerai deux combats Parce que sinon Ce sera pas assez Voilà Vous avez des trucs Par exemple vous pouvez mêler Faire des coups critiques Tout ça Mais je vous en dis pas Pas plus quoi Mais voilà Et vous ne regardez pas Tous vos points de vie A chaque fois que vous Vous avez terminé un match Non C'est je crois C'est tous les deux matchs Et en fait On change de De niveau Je crois tous les deux matchs Tous les deux matchs On passe à 2-1 2-2 Voilà tout ça Donc hop On peut aller le tacler Mais je vais pas le faire J'ai juste Voilà Vous montrez par exemple Un de me voilà Yoshi par exemple Qui peut faire une mitraillette Qui est vraiment Qui fait des dégâts monstres eux Franchement Et qui a par exemple Voilà Déclencher ça Par exemple Quand les Quand les ennemis bougent Et bah on lui afflige Entre 62 et 318 dommages Et après Les héros à porter Ils ont un super effet 100% De réussite Donc ça c'est bien Après on voilà J'ai pas Vous montrer Trop plus Là par exemple On peut pas le toucher Parce qu'il est protégé Mais vous inquiétez pas On va y aller avec Peach Parce que voilà Peach Hop Elle peut faire un saut Se mettre juste là Et puis après Et puis après J'aurais Elle peut faire Ça je vais vous montrer Même si ça me cause des points de dommage Voilà Elle peut être causée comme ça Même si ça me fait des points de dommage C'est pas très grave C'est pas très grave Et donc voilà Et donc voilà Tous les deux Vous allez je crois normalement Gagner Regagner tous vos points de vie Je l'espère Parce que voilà Après voilà Vous allez pouvoir gagner Des gemmes Voilà moi Voilà Moi j'ai juste récompensé 100 parce que j'ai déjà tout réussi Voilà Hop Donc on va Voilà Je vais vous montrer J'ai retourné au château de Peach Voilà Je crois que normalement Ça retourne au château de Peach Voilà Donc je vais vous dire maintenant Ma note Pour ce Mario n'a pas un crétin Je vais mettre un 9 sur 10 Parce que pour moi C'est super Mais les Les bugs Les lags Par moments Voilà Malheureusement C'est un peu chiant Et puis surtout Les Mondes Un peu trop courts Voilà Donc sachant qu'aussi Je vais vous oublier De vous mettre dans le monde Et vous avez des mondes secrets Que j'ai pas encore tout débloquer Donc C'est plutôt pas mal Donc vous voyez Il y a 8 niveaux Le boss Et le monde secret Donc ça en fait 10 Et vous voyez Vous gagnez à peu près Tous les deux Vous changez de map en fait Tous les deux Vous allez passer au 1-7 En 1-8 Tout ça Bon en tout cas Voilà ma note 9 sur 10 Je vous l'ai dit Voilà Je vous le dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Voilà Donc je vous Ne vous inquiétez pas Si vous voulez me suivre sur twitter Et tout ça Je vous mets le lien dans la description Mon code d'ami aussi Et puis bon on se retrouve à bientôt Allez salut Ok 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 Ok